Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être présents à cette deuxième table ronde de la journée consacrée à l'amélioration de la sécurité du patient. Comme vous le savez, trois tables rondes sont dédiées à cette thématique de la sécurité du patient et celle-ci particulièrement à l'usage du médicament. Quelques mots d'introduction puisque le médicament, il nous a paru, était un excellent exemple pour illustrer la complexité et les particularités du concept de safety et de sécurité en santé. Puisque donc un grand nombre d'entre vous travaillent dans les établissements de santé ou auprès des patients et donc vous savez tous que, évidemment, on peut être confronté à des problèmes de sécurité dans l'usage du médicament. Mais qu'il existe un risque majeur aussi à ne pas avoir accès aux médicaments et que donc on doit toujours mettre en regard la sécurité de l'usage et le risque de ne pas être traité. Donc ça, c'est vraiment une particularité par rapport au concept de sécurité dans le monde, par exemple, de l'industrie ou de l'aviation. Deuxième particularité intéressante vis-à-vis du médicament et de sa sécurité, c'est qu'il y a beaucoup de temps et d'acteurs différents pour assurer la meilleure sécurité. Notamment, donc, avant la mise à disposition du médicament, avant son usage par les professionnels de santé des patients, le médicament va et sa sécurité vont donc être étudiées, évaluées par des agences, institutions, qu'elles soient européennes ou nationales. Donc, ce n'est pas le sujet de notre table ronde de cet après-midi. On a vraiment souhaité se consacrer et discuter, débattre avec vous à propos de la sécurité de l'usage. Donc, une fois que le médicament est mis à disposition des professionnels de santé et des patients, comment est-ce qu'au quotidien, pour des millions de patients, chaque jour en France, sont assurés la meilleure sécurité et efficacité des traitements? Pour pouvoir aller au-delà du constat des problèmes de sécurité dont on entend beaucoup parler, si on veut être vraiment dans l'amélioration et donc accroître la sécurité du patient, ce qui est le thème de la journée, Il faut être capable de dépasser un petit peu les aspects parfois réducteurs du vocable d'effets indésirables ou d'erreurs médicamenteuses pour aller détailler finalement cette cartographie des risques. Et je crois que le médicament s'y prête également particulièrement. Et quand on parle, par exemple, d'effets iatrogènes et quand on est sur le terrain ou en tant que patient, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué qu'en réalité. On a, par exemple, une iatrogénie assumée quand on met en place un traitement par chimiothérapie avec à l'évidence une balance bénéfice risque telle qu'on va tout à fait assumer des effets indésirables. De la même façon, dans une séquence d'urgence où on va traiter un choc anaphylactique et mettre un antibiotique, s'il y a une réaction allergique qui n'était pas prévisible, on est encore dans une iatrogénie non prévue où ce qui va être important pour gérer au mieux ce risque, ça va être les compétences de l'équipe, la réactivité de l'équipe en face de cet événement indésirable. Et pour autant, il existe aussi une iatrogénie dite iatrogène, dite évitable, pardon, qui, elle, peut être liée à un diagnostic peut-être pas optimal, à une erreur de dose, à une information du patient qui ne sera pas suffisante pour qu'il puisse gérer au mieux son médicament, l'adapter comme un diabétique avec l'insuline. Donc on voit que c'est vraiment un panel de risques assez complexe et que pour pouvoir agir sur tous ces événements, il faut travailler avec les experts. Et les experts, ce sont en premier lieu les professionnels de santé et évidemment les patients. Alors aujourd'hui, finalement, la HAS a accompli depuis plusieurs années de nombreux travaux sur le sujet, partant du principe qu'on peut travailler selon deux axes. Puisque le bon médicament pour le bon patient au bon moment, avec un suivi optimal et de l'efficacité et de la tolérance, c'est quand même pas simple à mettre en œuvre. Et pourtant, un grand nombre de patients bénéficient chaque jour des millions. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler à la fois sur ce qui fonctionne et comment on peut en proposer des modèles ou des outils pour une utilisation plus large. Et puis également, travailler sur les situations à risque, qu'elles soient révélées par des accidents, parce qu'effectivement, il y a des accidents, voire des erreurs qui peuvent survenir, ou sur des situations à risque qui sont identifiées par les personnels de santé eux-mêmes. Alors pour supporter les débats, on vous propose une illustration au travers de plusieurs exemples sur médicaments et sujets âgés. Donc c'est un thème que la HAS a investi depuis 2007, avec une plateforme pluriprofessionnelle, associant également les patients. Alors le sujet âgé, il est souvent polypathologique, donc il a beaucoup de médicaments, il est plus fragile, donc plus susceptible aussi de subir les effets non désirés de ces médicaments. Donc c'était une population particulièrement importante à appréhender sur ce thème. Et donc je vais avoir le plaisir d'introduire mes collègues qui ont accepté de parler de ce sujet. Donc tout d'abord, on aura une présentation par Carole Michonneau, à ma droite, de la HAS, sur l'approche de la HAS pour la maîtrise du risque iatrogène. Ensuite, le docteur Dominique Bonnet nous parlera de la prise en charge clinique, finalement de la sécurité de la prescription et de l'importance, de la complexité de cette prise en charge. Elisabeth Duffet nous parlera donc de la conciliation médicamenteuse à l'hôpital, qui va constituer une étape critique pour la continuité et la sécurité du traitement. Et enfin, Yasmine Samy de la Haute Autorité de Santé va nous présenter un outil qui a été développé avec les acteurs de terrain pour améliorer l'administration du médicament au sujet âgé. Voilà, je tiens juste à préciser que les intervenantes comme moi-même n'avons pas de lien d'intérêt avec l'industrie. Et je vous propose donc que chacune fasse une courte intervention. Vous pourrez poser quelques questions spécifiques à chacune des interventions. Et puis, nous laisserons une large part au débat ensuite. Nous bénéficierons aussi de questions qui seront introduites par le docteur Cabarro, qui tweet pour nous. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne session et je donne la parole à Carole. Bonjour à tous. L'aiatrogénie médicamenteuse est un effet non voulu et délétère lié à l'usage du médicament. Il peut être évitable ou non évitable. Il est donc important de le repérer et de le gérer. Je vais vous présenter l'approche de la HAS sur l'aiatrogénie à travers un programme de programme, les programmes d'alerte et de maîtrise de l'aiatrogénie qui ont été développés en collaboration avec les professionnels de santé. Et en utilisant un exemple, l'exemple en fait des neuroleptiques dans la maladie d'Alzheimer. Donc le programme s'appelle AMI Alzheimer. Alors d'abord, quelques éléments de contexte de iatrogénie médicamenteuse et de sujet âgé. Donc le sujet âgé, notamment le sujet très âgé et polypathologique et polymédiqué. Une étude de l'adresse montre que les personnes âgées résidant en établissement présentent 6 pathologies en moyenne et prennent plus de 6 médicaments par jour. Or, le risque iatrogénique augmente avec le nombre de médicaments, même si la plupart du temps, ces traitements sont appropriés. Ils correspondent aux recommandations. Le sujet âgé est particulièrement exposé, et notamment le sujet très âgé, puisque 20% des hospitalisations du sujet âgé sont liées à de la iatrogénie médicamenteuse, dues à deux types, deux catégories, si je puis dire, de médicaments, les médicaments cardiovasculaires et les psychotropes. Or, ces médicaments, finalement, traitent les affections majeures, principales affections du sujet âgé. Alors, la question qu'on se pose, c'est quelle est la maîtrise et comment gérer ces situations à risque ? Pour répondre à cette question, nous avons développé un concept, le concept AMI, alerte et maîtrise de la iatrogénie. Alors, pour prévenir la iatrogénie, il faut mieux prescrire, mieux prendre en charge, et puis aussi mesurer et maîtriser le risque, en s'appuyant sur une double expertise, qualité et clinique. On peut utiliser également un couple d'indicateurs, quels sont les indicateurs d'alerte et de maîtrise. L'alerte servant à repérer les situations à risque, à repérer le risque, finalement, l'enjeu. Et puis, la maîtrise, ce sont les actions qu'on met en place pour maîtriser le risque, en s'appuyant sur des programmes professionnels, et puis, on mesure cette maîtrise. Alors, pour résumer mon propos un peu plus schématiquement et en prenant un exemple, au départ, j'ai l'alerte, donc je la repère. Si je prends l'exemple de la prescription neuroleptique chez le malade d'Alzheimer, qu'on va développer par la suite, je repère l'exposition des malades d'Alzheimer au neuroleptique. A partir de là, je regarde, je mets en place mon action de maîtrise, c'est-à-dire que je révise ma prescription, et puis, je confirme ma prescription, parce que parfois, elle peut être appropriée, ou j'arrête. Et j'assure surtout de la qualité de la maîtrise, puisque j'évite le report sur d'autres psychotropes, par exemple. Et cette maîtrise me permet de diminuer l'alerte, ou de diminuer l'exposition au neuroleptique. Alors, prenons cette situation, ce risque, le risque des neuroleptiques utilisés dans le traitement des troubles du comportement chez le malade d'Alzheimer. Alors, tout d'abord, les troubles du comportement sont fréquents chez le malade d'Alzheimer, et ils font l'objet de prescriptions de neuroleptiques. Or, depuis peu, enfin récemment, il a été prouvé que l'efficacité était faible des neuroleptiques, et en particulier dans la prévention des troubles du comportement. Ils sont peu efficaces, mais ils ont des effets secondaires délétères et fréquents. Alors, outre la sédation ou les troubles de la marche à l'origine de chutes, il y a aussi une augmentation du risque de survenue d'AVC, et puis de décès. Je vous ai pris un petit exemple ici, qui est une étude, en fait, de Ballard en 2009, qui montre clairement la différence sur la courbe de survie entre des patients chez qui on a arrêté les neuroleptiques, et ceux chez qui on a poursuivi, en fait, les prescriptions de neuroleptiques. Or, selon l'indicateur national mis en oeuvre depuis 2008, il s'avère que les malades d'Alzheimer sont six fois plus exposés que les personnes âgées du même âge aux neuroleptiques. Face à ce constat, l'AHS, en s'appuyant sur la plateforme d'échange professionnel sujet âgé, prescription et prévention de la hiatrogénie, a développé le programme AmiAlzheimer. Alors, dès 2007, cette plateforme a défini deux priorités. La première, c'est d'améliorer la prise en charge des troubles du comportement, et puis de diminuer l'usage inapproprié des neuroleptiques. En s'appuyant sur quoi ? Sur une série de références. Ce sont d'abord les recommandations, puis les indicateurs d'alerte et de maîtrise, et puis encore l'indicateur d'alerte nationale, qui nous permet de suivre l'évolution de l'exposition en neuroleptique. Aujourd'hui, on est dans une phase de mise en oeuvre, avec la diffusion du programme AmiAlzheimer, qui explique en quoi consiste ce programme, et qui donne des références, notamment de sociétés savantes, et d'expériences qui ont été mises en place, et puis des outils pour aider les professionnels à mettre en place ces programmes, ces outils étant adaptés à chaque structure par laquelle peut passer le patient Alzheimer. Alors, les outils ne sont pas encore disponibles, ils devraient être publiés d'ici la fin de l'année sur le site de la HHS. Et puis, bien sûr, c'est bien de mettre en oeuvre le programme, mais aussi de regarder quel impact clinique de nos actions de maîtrise, et c'est le cas avec le suivi annuel de l'indicateur d'alerte nationale sur les neuroleptiques. Alors, l'HS a développé, avec les professionnels, d'autres programmes, de réduction de la iatrogénie chez le sujet âgé, essentiellement sur les psychotropes et sur les médicaments cardiovasculaires, avec toujours le même raisonnement, à un niveau national, avec une alerte au niveau national, et puis au niveau local, c'est-à-dire au niveau des professionnels et des équipes de professionnels, la mise en place des programmes professionnels AMI-PMSA, en fait, toutes les références qu'on peut proposer, notamment via la HHS. Alors, juste, ces indicateurs et ces programmes peuvent être utilisés dans le cadre de la certification, notamment sur les critères relatifs à la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé, ou encore aux indicateurs de pratiques cliniques. Alors, pour finir, on voit bien ici que pour réduire la iatrogénie liée au neuroleptique, on travaille sur la sécurité, mais on travaille aussi sur l'amélioration de l'efficacité de la situation à traiter, c'est-à-dire l'amélioration de la prise en charge des troubles du comportement, et puis le développement d'alternatives non médicamenteuses pour faire face à ces troubles. Et puis, un dernier point, il faut favoriser l'accès, l'accès justement à ces thérapies non médicamenteuses. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation assez claire sur les enjeux et les solutions proposées. Donc, si vous avez des questions, je vous remercie de vous signaler et de vous lever et de vous présenter avant de les poser. On a du mal à vous voir, nous, on est un peu éblouis par la lumière, donc est-ce qu'il y a des questions précises par rapport à cette présentation ? Je vous remercie pour cette présentation, madame. Donc, ça me fait penser quand même que nos sujets que nous accompagnons présentent des troubles liés à leur prise de traitement. Donc, vous parlez d'Alzheimer, nous, on parle des maladies, donc des troubles psychiatriques sévères, au long cours des malades crudiques également, donc type schizophrénie. Donc, on a fait des études récemment avec la Fédération de recherche en sentimentale du Nord-Pas-de-Calais. Nous démontrons aujourd'hui, donc, une existence, enfin, une durée amoindrie de vie de 20 ans. C'est quand même important de souligner que les travaux doivent aller dans le même sens que vous présentez, donc avec une évaluation des risques encourus à ces personnes qui prennent des médicaments toute leur vie. Donc, quelles solutions apportez-vous aujourd'hui à ces personnes qui, forcément, ne comprennent pas forcément la compliance de leur traitement et aussi, donc, une redondance de prise médicamentale ? Parce que vous dites qu'il y en a qui prennent 6 médicaments. Moi, j'en ai vu, j'ai vu certaines personnes prendre 25 médicaments. Alors, en fait, là, vous prenez le cas de patients atteints de schizophrénie ou de patients en santé mentale. Par rapport à ça, je n'ai pas... Sur le malade d'Alzheimer, le travail est pas tant, en fait, sur... C'est aussi sur un accompagnement de l'entourage, mais également sur un accompagnement via les professionnels de santé qui sont autour. Et avec une optimisation de la prescription, un peu, c'est ce qui va être présenté après. C'est-à-dire, en fait, à réfléchir, c'est que tous les médicaments qui sont prescrits sont réellement utiles et appropriés pour le patient. Puisque, voilà, c'est-à-dire que parfois, c'est peut-être plus simple. Donc, en fait, il faut régulièrement... Parce qu'il y a le traitement de la crise qui est réelle. Et puis, après, il y a la prévention d'autres crises. C'est pas le médicament qui, systématiquement, en tout cas sur les crises de démence ou des crises psychotiques va résoudre ce problème. Donc, en fait, c'est plus un travail pluridisciplinaire. Et puis, d'optimisation, on se met souvent... L'idée, c'est de se mettre en cause régulièrement sur l'ensemble de ces prescriptions. Après, c'est sûr qu'il y a des profils de patients qui vont être plus médiqués que d'autres. Ça, d'accord. Pour renforcer la réponse, je crois que c'est... Enfin, il est difficile de vous répondre de façon correcte si on n'a pas étudié, effectivement, la balance bénéfice-risque pour chacun des patients. Donc, je crois que vous ciblez une situation particulièrement à risque sur laquelle pourraient être engagés des travaux. Puisque là, c'est vrai que ce que vous a présenté, Madame Michonneau, c'est vraiment cibler sur la personne âgée qui a des particularités, de la même façon que les patients dont vous parlez ont vraiment des profils particuliers. Et donc, pour pouvoir améliorer, si elle doit l'être, la prise en charge médicamenteuse, ça passera aussi par un travail avec les experts de ces pathologies, et en particulier les psychiatres. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas engagé de travaux dédiés à cette population cible. Mais j'entends votre demande. Et en tout cas, je vais la faire remonter au niveau de la Haute Autorité de Santé. Donc, moi, j'avais une question pour Carole. Parmi tous ces patients qui peuvent être en établissement, en institution ou à domicile, est-ce qu'il y a un lieu plus particulièrement optimal pour réduire la prescription de neuroleptique ? Alors, je vais répondre quelque part par la négative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu optimal pour traiter, en tout cas se poser la question sur les neuroleptiques et les traitements des troubles du comportement. Puisqu'à chaque lieu de passage, en fait, à chaque parcours, en fait, tout au long du parcours du patient Alzheimer, il peut être confronté à une situation de prescription de neuroleptique. Et donc, on peut remettre en place le programme Ami-Alzheimer. Alors, c'est adapté à chaque structure, que ce soit à domicile, en établissement de soins, ou également, en fait, en soins de suite, mais également en EHPAD. Alors, il y a peut-être une petite particularité sur l'EHPAD, pour lesquelles le suivi, en fait, de l'exposition des neuroleptiques montre une surprescription en EHPAD, puisqu'on n'est pas attendu entre 20 et entre 30 et 40 % de prescriptions de neuroleptiques, parfois avec deux neuroleptiques. Et cette prescription n'est pas toujours justifiée par un syndrome psychotique des patients Alzheimer. Merci beaucoup. Donc, on va laisser la parole au docteur Bonnet. Bonjour à tous. Je pense que nous tous, ici, partageons un objectif commun. C'est faire en sorte que l'état de santé de nos patients soit le meilleur possible, tout en garantissant leur sécurité. Alors, bien sûr, pour atteindre cet objectif, bien prescrire, c'est absolument primordial, bien que nous verrons que ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce que c'est bien prescrire ? C'est savoir déterminer si une ou plusieurs molécules sont justifiées et si elles le sont sous quelle modalité pour un patient pris dans sa singularité et dans sa globalité. Alors, je dirais que c'est bien prescrire, c'est relativement, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, relativement facile chez un patient atteint d'une seule maladie, qu'elle soit aiguë ou chronique, puisque, à ce moment-là, on a souvent à notre disposition, en tant que prescripteur, des recommandations de bonne pratique qui sont sous-tendues par l'Evidence-Based Medicine ou encore les consensus d'experts. Alors, par contre, la tâche se complexifie vraiment grandement quand le sujet est atteint de plusieurs maladies, donc qu'il est polypathologique, comme on dit. À ce moment-là, en fait, le prescripteur est tiraillé entre deux attitudes qui sont opposées et qui sont toutes deux, finalement, assez néfastes. La première tentation, c'est de vouloir appliquer, en fait, les recommandations de bonne pratique pour chacune des maladies dont est atteint le patient. Ça, ça a été bien démontré à la fois dans notre pratique comme dans la littérature internationale. Ça ne mène le plus souvent qu'à des prescriptions qui sont contradictoires, voire même dangereuses. Et pour le patient, s'il applique en plus toutes les recommandations non médicamenteuses, a un planning d'enfer. Alors, l'autre tentation, c'est l'autre extrême, c'est de se dire, eh bien, je ne veux absolument pas provoquer d'accidents iatrogènes, donc je vais prescrire le moins de molécules possibles. Mais à ce moment-là, des maladies risquent de décompenser par manque de traitement. Alors, comment faire ? Évidemment, il n'y a pas de solution miracle, mais l'une des possibilités, c'est de suivre une démarche très structurée, rigoureuse, comme celle qui a sous-tendu, en fait, la création du programme PMSA, prescription médicamenteuse chez le sujet âgé. Or, comme on l'a dit, le sujet âgé est souvent polypathologique, donc ces outils qui ont été développés par la HAS, en fait, sont également tout à fait utilisables pour des sujets plus jeunes, atteints de polypathologie. Alors, mon but ici n'est pas de vous exposer les outils, mais plutôt, en fait, les points fondamentaux de la démarche qui ont sous-tendu la création de ces outils. Alors, la première chose, premier point, devant un patient qui a de multiples maladies, c'est de savoir, moi, en tant que prescripteur, ai-je besoin de modifier sa prescription ? Pour pouvoir répondre à cette question, deux points sont absolument fondamentaux. Tout d'abord, le réflexe iatrogène, et ensuite, la confrontation des pathologies et des traitements. Le réflexe iatrogène, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement d'évoquer l'accident iatrogénique devant toute nouvelle plainte, signe ou symptôme présenté par le patient. Pourquoi c'est important ? Comme tout à l'heure, Carole l'a rappelé, les accidents iatrogènes sont plus fréquents chez les patients polymédiqués. Ils prennent des formes tout à fait banales, c'est-à-dire qu'on peut avoir un rage cutané qui évoque immédiatement un problème d'accident iatrogène, mais ça peut être aussi des symptômes tout bêtes comme une fatigue, une chute, une confusion. En plus, ces accidents surviennent avec les molécules les plus courantes. et dans la plupart des cas, surviennent lors d'événements intercurrents. Ça signifie qu'une molécule, même si elle est tolérée depuis une dizaine d'années, peut être responsable d'un accident iatrogène. Donc on voit bien que le réflexe iatrogène, évoqué systématiquement la iatrogénie devant tout nouveau symptôme présenté par un patient, c'est quelque chose d'absolument primordial. Alors ça paraît idiot, mais en fait, ce n'est pas si simple à faire. Et dans l'étude que je vous présenterai à la fin, en fait, on remarque quand même que d'appliquer systématiquement ce réflexe iatrogène a permis de détecter 50% de plus d'accidents iatrogènes graves. Donc voilà l'importance du réflexe iatrogène. Le second point fondamental pour pouvoir répondre à la question « Y a-t-il besoin de modifier la prescription ? » c'est la confrontation des pathologies et des traitements. Alors en quoi cela consiste-t-il ? Eh bien tout simplement, là à nouveau c'est encore très simple, c'est de faire une colonne avec les pathologies du patient et de mettre en face les traitements. Alors les pathologies, ça sous-entend en fait les pathologies validées, puisque il y a souvent, très souvent, des pathologies où il n'y a pas de preuve diagnostique et l'optimisation diagnostique doit précéder évidemment toute optimisation thérapeutique. Dans ces pathologies, il faudra systématiquement se préoccuper de la clairance rénale, puisque c'est primordial pour les médicaments. Et comme les médicaments, les doses, etc. ont été validées selon CoCroft, c'est la clairance sur CoCroft qui nous intéressera. La liste des pathologies, eh bien il faudra également y adjoindre tous les antécédents iatrogènes du patient. Et si le contexte le permet, c'est-à-dire en général en dehors du contexte de l'urgence, il faudra y associer un dépistage systématique de la dépression et de la dénutrition, qui sont deux pathologies qui sont systématiquement sous-diagnostiquées et sous-traitées dans cette population. Une fois qu'on a réussi à faire cette liste de pathologies validées, eh bien on y confronte les traitements du patient. Donc les traitements, c'est en fait tous les traitements réellement pris par le patient. Donc ça sous-entend d'avoir une idée de tout ce qui est prescrit au patient. Donc les ordonnances de tous les prescripteurs. Mais également avoir une idée de son observance, de son automédication, et des modifications les plus récentes qu'il y a pu y avoir dans son traitement. En effet, il peut y avoir des traitements qui ont été stoppés quelques semaines auparavant et dont les métabolites sont toujours actifs. Il peut y avoir aussi des traitements qui ont été stoppés et qui présentent, qui expliquent un effet rebond, un sevrage, etc. Une fois qu'on en a confronté, donc ces pathologies et ces traitements, il devient assez simple de détecter les prescriptions inappropriées. On a une pathologie sans traitement en regard. Il s'agit de sous-traitement ou underuse pour nos amis anglo-saxons. Si on a au contraire un traitement sans pathologie en face, c'est probablement du surtraitement ou overuse. Et enfin, le plus compliqué, c'est quand on a un traitement associé à une pathologie. À ce moment-là, pour savoir si ce traitement est réellement approprié, il faut savoir estimer la balance bénéfice-risque de ce traitement pour ce patient. Et pour cela, 5 questions peuvent nous aider à déterminer cette balance. Tout d'abord, y a-t-il une contre-indication ou une interaction de ce traitement avec une autre maladie du patient ou avec un autre traitement du patient ? Ce traitement est-il efficace et bien toléré ? Est-il à posologie optimale ? Sa galénique est-elle adaptée ? Normalement, fort de ces 5 questions, on doit pouvoir, ça aide à établir la balance bénéfice-risque. Une fois qu'on a fait tout ce petit travail, on est très content. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on va tout de suite modifier le traitement. Car une modification des traitements sans prendre en compte deux éléments que sont les priorités du patient et l'avis du médecin référent si on n'est pas soi-même ce médecin référent. Donc toute modification sans prendre en compte ces deux éléments fondamentaux est illusoire puisque ça ne sert à rien de prescrire un traitement auquel ni le patient ni son médecin traitant ne croient. et c'est la même chose pour un arrêt de traitement. Une fois qu'on est bien d'accord sur qu'effectivement il y a besoin de modifier la prescription, la deuxième étape, c'est comment modifier cette prescription. Là, il y a un peu quatre, je dirais, préceptes. D'abord, se méfier des nouveautés, de l'effet de mode. En effet, dans les études pré-AMM, les sujets polypathologiques sont peu, voire pas du tout parfois représentés. Et donc ce sont eux qui payent le prix fort de la iatrogénie grave. Donc se méfier quand même des nouvelles molécules et attendent un petit peu un certain retour de la surveillance post-AMM. Ensuite, se hâter lentement. En particulier, se méfier des grosses doses pour les molécules à marche thérapeutique étroite ou pour les molécules agissant sur un organe déjà atteint par une maladie. Et puis également faire attention aux sevrages brutaux. Ensuite, lorsque l'on prescrit la molécule, toujours y associer la prescription de la surveillance, de l'efficacité et de la tolérance. Et enfin, primordial, informer le patient ainsi que les autres professionnels des objectifs du traitement, de sa surveillance, des situations à risque et des signes d'alerte. Alors tout ça, est-ce que ça marche en pratique ? Eh bien, oui. La preuve, un essai clinique, un multicentrique randomisé, qui a été contrôlé dans six unités de gériatrie aiguës, appelées HOMAGE, optimisation des médicaments chez les personnes âgées. Donc cet essai HOMAGE, en fait, a été réalisé dans des unités de gériatrie aiguës. D'un côté, des patients ayant les soins usuels, de l'autre, des patients ayant les soins usuels, plus une intervention d'un gériatre extérieur à l'équipe, qui faisait trois choses, qui essayait d'optimiser la prescription des médicaments chroniques en utilisant les outils PMSA. Parallèlement, éduquer le patient avec un programme d'éducation thérapeutique spécifiquement dédié à la polypathologie. Et enfin, renforcer la coordination avec les professionnels de ville, en particulier le médecin traitant. Le résultat, vous le voyez sur cette courbe, c'est la survie sans réhospitalisation ni passage aux urgences. En gris clair, le groupe intervention. En gris foncé, le groupe usuel. Donc cette survie est nettement améliorée dans le groupe intervention de manière très nettement significative à trois mois, sachant que l'intervention n'avait lieu que pendant l'hospitalisation. Et cette tendance reste significative à six mois, bien que les 800 patients normalement nécessaires pour montrer un effet n'ont pas pu être inclus. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire qu'essayer d'améliorer la prescription, c'est possible par une démarche structurée et que l'associer avec l'éducation ou au moins l'information du patient et la coordination avec les professionnels permet d'avoir un impact clinique fort. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, monsieur. Bonjour, Jérôme Larcher, je suis responsable du service de réanimation à l'hôpital de Narbonne, alors je vais sortir un petit peu de mon cadre habituel de travail. Mais donc pour vous dire qu'effectivement, je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit. En même temps, ça paraît essentiellement du bon sens, mais qui des fois manque un peu. Mais la vie, malheureusement, est aussi un petit peu plus compliquée. Et même si cette étude fait dans des conditions d'essai clinique, donc ça veut dire avec un cadre forcément un petit peu plus formel et pas forcément le reflet de toutes les réalités. Et je pense qu'il manque quelques données, en tout cas dans les commentaires. Moi, ce que j'observe et dans mon service et dans d'autres services, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de mal, à recueillir les informations sur les patients. Donc, il y a cette fragmentation des données médicales et du parcours de soins. Donc, effectivement, savoir quelle pathologie réelle a le patient, savoir quel traitement il a pris. Ça ne se fait pas forcément de manière évidente. Aujourd'hui, on assiste à une précarisation socio-économique de plus en plus importante des patients. Et mon service, qui fait un peu entonnoir de l'hôpital, devient assez caricatural sur ça. Et aujourd'hui, les patients isolés ou étant dans des situations de précarité économique, n'ont peut-être pas les mêmes chances que d'autres pour avoir des prescriptions adaptées. Donc, peut-être quelques pistes pour essayer de juguler ça. C'est vraiment prioriser l'informatisation de la prescription médicale, médicamenteuse notamment, et l'informatisation du dossier médical. Alors, le dossier médical unique, c'est un peu le serpent qui se prend la queue, mais je pense que c'est important pour ces cas-là. La question de la prise en charge sociale dès l'hôpital, et aujourd'hui, ce n'est pas un manque de bonne volonté, mais essentiellement un manque de personnes pouvant le faire. Et en termes de surveillance aussi, et ça rejoint un petit peu la première intervention de Madame Miché Hénin, c'est sûr que beaucoup de patients et probablement des personnes âgées n'auraient pas besoin, stricto sensu, de médicaments qui visent à les calmer. Mais quand vous avez dans un service de médecine standard, une infirmière ou une aide-soignante pour 40 patients la nuit, ce qui est une réalité dans beaucoup d'hôpitaux en France, la réalité et la vraie vie fait que des fois, malheureusement, ces prescriptions sont dictées par d'autres motifs qu'un strict motif médical. Et je le regrette très personnellement. Dernier point sur la question des nouveautés. Effectivement, on a toujours tendance à vouloir prescrire ce qui est beau et brillant. La question de la visite des laboratoires pharmaceutiques dans les hôpitaux est une vraie question. Je pense que l'histoire du médiateur va peut-être faire un peu avancer les choses. Et la question de la formation des jeunes médecins, des étudiants en médecine sur justement cette information qui n'est pas d'information, qui est du marketing médical, mérite également d'être prise en compte. Donc, je pense que tous les items que vous avez soulevés sont des items extrêmement importants. Je pense qu'il y a d'autres items qui méritent également d'être soulevés et d'être traités avec la même célérité que ceux que vous avez cités. Merci. Merci. Je vous propose de réserver les réponses pour le débat. Puisque là, on a parlé de... Ce que je vous propose, c'est qu'on finisse les interventions. On reviendra sur la question de la fragmentation des données médicales, de la question de l'accès, qui est un élément essentiel dans le cadre de la qualité, et ça vous a déjà été dit. Et la question des moyens, on apportera, je vous propose, des réponses concrètes, mais peut-être on va attendre d'avoir l'ensemble des interventions. Edith, pardon, je crois que je t'ai appelée Elisabeth, Edith Dufay va nous parler tout de suite de la conciliation. Et donc, sans faute, on revient sur ces questions dans la partie débat. Merci à la Haute Autorité de Santé de me permettre de vous parler d'un sujet particulier, qui est la conciliation des traitements médicamenteux. La conciliation, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un nouveau concept ? Est-ce que c'est une nouvelle démarche ? Est-ce que c'est finalement un effet de mode, un de plus ? En fait, c'est quelque chose que dans votre pratique, vous êtes confronté à cette problématique de la conciliation. Et en fait, vous la réalisez même sans le savoir. C'est une démarche qui est en fait insuffisamment structurée, insuffisamment formalisée dans nos établissements, mais qui pour autant existe. Et je voudrais que vous me permettiez de vous en présenter les éléments, les fondamentaux. Lorsque vous visez la prise en charge globale médicamenteuse du patient, vous vous retrouvez avec un patient qui vit à son domicile, qui bénéficie d'un traitement et plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'une personne âgée et de plus forte raison si elle est polypathologique et polymédicamentée. Elle bénéficie donc de ce traitement. Malheureusement, dans sa vie, ou heureusement, elle va bénéficier d'une hospitalisation, en passant par les urgences ou non, parce que c'est programmé. Et au cours de cette hospitalisation, elle peut même être transférée dans différents services de soins, éventuellement quitter l'établissement pour se retrouver en hospitalisation à domicile ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées, voire, dans le meilleur des cas, quitter l'établissement pour retourner à son domicile. Vous avez bien compris que tous ces passages successifs constituent des points de rupture dans la prise en charge médicamenteuse du patient. Or, celui-ci est en attente de quoi ? Il n'est pas en attente de moins de yétrogénie. Le patient est en attente de retrouver sa santé, de bénéficier d'une meilleure autonomie et de son bien-être, bien entendu. Donc, à nous, au moment où nous allons le prendre en charge, tant à domicile que lors de son hospitalisation, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de fracture au cours de son traitement. Or, nous nous mettons tous en ordre de marche pour retrouver son traitement au moment où il arrive à l'hôpital. Et malheureusement, parce que nous sommes insuffisamment structurés, eh bien, une partie de ces traitements ou seront omis, ou seront mal reconduits. Et ces défaillances dans ce traitement vont se reporter au moment de sa sortie. Donc, la conciliation est une démarche que nous ont proposée nos voisins anglo-saxons, une fois de plus, qui ont testé la méthode et qui en ont montré tout l'intérêt. Je vous montrais d'ailleurs des résultats tant qu'ils viennent d'outre-Atlantique qu'en France, deux équipes qui ont particulièrement travaillé sur le sujet. Donc, cette conciliation, nous avons voulu la définir comme une démarche en cinq étapes. La première, c'est que lorsque ce patient est hospitalisé, et nous nous sommes personnellement intéressés à nos malades de plus de 65 ans qui passent par les urgences pour être hospitalisés, nous allons mettre en oeuvre une recherche active, dynamique, de l'ensemble de son traitement. En systématisant la consultation de sources d'informations, autant l'interview du patient et de sa famille que l'interview des médecins traitants ou des pharmaciens d'officine, voire la recherche dans des hospitalisations antérieures de ces traitements, l'analyse de son ordonnance, l'analyse de sa pharmacie que l'on retrouve souvent dans un sac plastique qui l'accompagne. Une fois qu'on a consulté ces différentes bases de données, deuxième étape, nous pouvons enfin formaliser une liste de ces médicaments avec leur dosage et leur posologie. Et nous allons croiser ces informations pour être sûrs que la donnée que nous retenons, nous pouvons avoir confiance dans le résultat obtenu. Donc, il est extrêmement important de consulter plus qu'une, plus que deux, plus que trois bases de données puisque lorsque l'on en confronte deux, on trouve forcément des discordances que nous devons essayer de régler par l'analyse d'une troisième, voire d'une quatrième source de données. Je vous sens épuisé. Effectivement, ça demande du travail. À ce moment-là, lorsque nous avons enfin réalisé cette liste des médicaments à l'admission du patient, nous allons pouvoir comparer cette liste avec la première prescription médicale parce que le médecin n'a pas attendu que cette liste soit structurée pour commencer à prendre en charge ce patient, d'autant plus qu'il arrive via les urgences. Cette liste, la plupart du temps, malheureusement, arrive après cette première prescription. Et donc, l'objectif de la conciliation est de permettre cette comparaison pour identifier des écarts entre la première prescription hospitalière et cette liste. et nous trouvons des écarts et nous les caractérisons. Ces écarts sont parfois intentionnels, non documentés, mais parfois, ils sont non intentionnels et non documentés. Bien entendu, il est important, lors de la cinquième étape, de restituer au médecin cette information. Nous lui communiquons les divergences observées, celles qui sont non intentionnelles, non documentées. Elles sont considérées comme des erreurs médicamenteuses et lorsque le médecin bénéficie de cette information, immédiatement, la correction s'en suit. Donc, c'est toute cette démarche de recueil d'informations, de formalisation d'une liste, d'une détection des divergences avec la première prescription et leur correction qui se dénomme la conciliation des traitements médicamenteux et vous avez bien compris que cela se réalise tant au niveau de l'admission qu'au moment du transfert et de la sortie. Force est de constater que lorsque cette démarche est particulièrement bien structurée à l'admission, la conciliation est extrêmement aisée lors du transfert et de la sortie. Excusez-moi, j'ai pris un peu de temps sur cette démarche, mais c'est un concept un peu nouveau, bien qu'une pratique inhérente à tout exercice. Concilier est une démarche d'interception, vous l'avez compris, des erreurs médicamenteuses parce qu'elles sont, à ce moment-là, corrigées par le médecin parce que la plupart du temps, cette liste arrive après la prescription médicale. Mais il arrive que nous soyons suffisamment bien organisés et que nos systèmes d'information, notamment informatisés, fonctionnent bien pour nous permettre d'obtenir cette liste très rapidement. Vous comprenez tout de suite que le médecin disposant de cette liste rédige sa prescription en tenant compte de cette information et nous ne retrouvons pas à ce moment-là de divergence, d'écart entre la liste et la prescription lorsque celle-ci est analysée. donc c'est ce qui explique la qualification de conciliation proactive. On a la liste avant la prescription donc tout va bien et rétroactive. Malheureusement, on met du temps à obtenir cette liste et il existe à ce moment-là des divergences mais heureusement qui sont corrigées. Donc méthode d'interception. Ça sert à quelque chose la conciliation ? Oui. Vous avez ici sur cette diapositive sur les colonnes de gauche les résultats de deux équipes françaises une de mon établissement mais avant celle de Strasbourg. Bruno Michel a accepté de me communiquer ces résultats et vous avez sur votre droite des équipes qui ont travaillé bien avant nous les Belges et les Canadiens c'est les Etats-Unis je crois bien oui c'est ça nous en France nous y sommes mis récemment dans le cadre d'un programme particulier conduit par la Haute Autorité de Santé à la demande de Madame la Ministre Madame Bachelot à l'époque et c'est la Haute Autorité de Santé qui porte ce projet en s'inscrivant donc dans ce projet international des High Fives mené par l'Organisation Mondiale de la Santé et nous sommes secondés dans le comité de pilotage par une structure régionale d'évaluation qui s'appelle Evalor alors que voyez-vous sur cette diapo et bien c'est à peu près une erreur médicamenteuse ou une divergence non intentionnelle par patient que nous concilions donc il y en a pour lesquelles on ne trouve rien mais d'autres on trouve quelque chose et c'est entre 30 et 39% de nos patients qui lors de la conciliation présentent des erreurs médicamenteuses interceptées que corrige le médecin au moins une erreur médicamenteuse le maximum que nous ayons trouvé Bruno et Michel et moi c'est 9 erreurs par patient avant même de commencer sa vie en milieu hospitalier temps d'arrêt ces erreurs médicamenteuses ne sont pas des erreurs de prescription ce sont des erreurs liées à l'étape de transmission de l'information d'accord ? le médecin ne peut pas prescrire ce qu'il ne connaît pas parce qu'en regardant un complément d'information dans ces résultats vous apercevez premier camembert sur votre gauche que la grande majorité de ces divergences non intentionnelles sont des omissions dans le traitement la deuxième grande famille ce sont des erreurs au niveau de la dose de médicaments moins représentées sont les erreurs de moment les erreurs de médicaments voilà donc tout ça parce que l'information venant de ville est insuffisamment structurée et nous avons des difficultés à la retrouver à l'obtenir je vous ai mis un deuxième camembert sur la droite c'est simplement en regardant de près les omissions quels sont les médicaments concernés parce que finalement est-ce si grave que cela la grande classe qui arrive en tête ce sont les médicaments antiglocomateux qui sont omis ce n'est pas tant notre préoccupation notre préoccupation c'est le fait que ce qui est omis est beaucoup plus grave parce que la gravité est potentielle je vous rappelle que l'erreur est interceptée mais majeure pensez donc quand elle ne l'est pas ce sont bien entendu les anticoagulants les sulfamides hypoglycémiens curieusement les insulines qui arrivent en tête donc vous voyez que ça par contre il n'est pas banal de retrouver des interceptions de traitement avec ces médicaments là pour concilier parce qu'il ne faut pas que concilier à l'admission il faut vraiment se donner les moyens parce que à l'heure actuelle on demande aux infirmières de retrouver cette information et elle est un petit peu seule sur le pont pour retrouver ces données il faut que cette conciliation soit pluriprofessionnelle le point d'orgue étant la correction par le médecin en bout de chaîne en bout de processus de conciliation mais il faut se faire aider par les pharmaciens il faut se faire aider par les pharmaciens d'officine nous avons mené une enquête une étude je peux vous dire que c'est la meilleure source d'information pour retrouver les traitements du patient je comprends que ce soit très difficile dans une ville comme Paris mais c'est vrai que dans une ville comme l'Univille ce sont des contacts que nous avons et qui sont extrêmement précieux puisque nous retrouvons la majeure partie des traitements grâce à des contacts le système d'information de la conciliation doit être pensé tous les hôpitaux en ce moment sont en train de réfléchir à l'informatisation de la prescription médicale pensé dans le cahier des charges à intégrer le fait qu'il doit exister un document spécifique sur cette fameuse liste des traitements parce que le pharmacien achète des médicaments à l'hôpital et vous les substitue en cours d'hospitalisation et quand le patient va sortir et bien ce ne sont pas ces mêmes médicaments qui vont lui être prescrits le médecin préfère retrouver le traitement à l'origine quand il était hospitalisé donc tout ça est compliqué à organiser donc lorsqu'on structure une informatisation du système d'information il faut penser à concilier à la source et le troisième point c'est bien se dire que si à l'admission on intercepte ces divergences et on les corrige il est clair qu'on se donne les moyens à la sortie de faciliter la rédaction de l'ordonnance de sortie et de la lettre de sortie puisque le médecin bénéficie à ce moment là de la liste des médicaments d'une part et de sa dernière prescription en cours d'hospitalisation donc ne pas oublier que cette fiche de conciliation si elle doit intégrer le dossier patient doit être retournée au médecin traitant pour garantir la continuité des soins mais également aux patients et alors si on pouvait ne plus oublier les pharmaciens d'officine ça serait merveilleux puisque c'est une source précieuse d'informations des établissements sont encore insuffisamment organisés dans la dispensation des traitements pour 24 ou 48 heures quand le patient est transféré dans un autre établissement c'est également une garantie la sortie vous avez eu un vrai bonheur que d'écouter ce programme AMI je n'ai pas la prétention en fait de vous présenter un autre volet de ce programme c'est simplement que je me suis permis à un moment donné de dire mais oui il y a un problème d'accès à une démarche mais oui après une fois que cette démarche est en oeuvre il y a un problème de prise en charge dans nos établissements de santé et je me suis permis de conduire une analogie parce qu'on retrouve la conciliation à l'admission du patient donc c'est quelque part est-on en mesure de conférer de proposer une conciliation des traitements médicamenteux à tout patient entrant ou en tout cas qui mériterait d'en bénéficier étant donné les risques liés aux omissions de traitement chez certains patients le programme AMI pour moi est une façon de construire une chaîne de la valeur parce que vous donnez les moyens et je vous assure que c'est un grand succès auprès de nos médecins de nos soignants de nos pharmaciens et de nos professionnels de ville autant le médecin traitant que le pharmacien d'officine c'est de créer une chaîne des professionnels et donc une chaîne des activités ville hôpital et enfin une chaîne de l'information c'est tout simplement la construction d'une intelligence collective autour d'une problématique extrêmement délicate et difficile que l'on a trop souvent banalisée mais qui je crois est une vraie préoccupation de la Haute Autorité de Santé qui est la prise en charge médicamenteuse globale du patient je vous remercie de votre écoute donc merci beaucoup je propose qu'on ait l'illustration par Yasmine des outils développés pour l'administration donc développés là vous avez des exemples de travaux réalisés par les prescripteurs par les pharmaciens là des travaux donc conduits par Yasmina qui est de formation et infirmière donc à chaque fois ce sont des groupes pluriprofessionnels et on est bien conscient que si on veut améliorer la situation c'est bien d'abord tous ensemble en tant que professionnels de santé avec le patient également bonjour et merci de m'accueillir alors le challenge c'est d'espérer qu'à travers ces dix petites minutes je vais pouvoir vous donner envie d'aller consulter le guide et le site d'administration relatif à la sécurisation de l'administration des médicaments alors l'AHS publie le guide de sécurisation depuis peut-être je ne sais pas quelle heure il est mais une demi-heure puisqu'il est sur le site de l'AHS depuis 14h30 exactement donc vous allez enfin pouvoir le télécharger alors cet outil vous propose des repères et des outils pratiques opérationnels en tout cas on l'espère et ce guide vient en complément bien sûr du référentiel de management de la prise en charge médicamenteuse donc avec la direction générale de l'offre de soins et donc l'arrêté du 6 avril 2011 qui est sorti récemment et puis bien sûr à venir une circulaire et un tome sur le management bien sûr ce guide aussi vient en renfort compléter l'arsenal des guides et des outils que propose la HAS liée à la sécurité du patient et bien évidemment on va aussi penser aux critères du manuel de certification V2010 alors là nous allons vous proposer finalement d'illustrer une des fiches du guide à partir de la fiche gériatrie alors pourquoi je dis une des fiches puisqu'en fait dans la partie 2 de ce guide vous allez pouvoir y retrouver 7 fiches et ces 7 fiches nous les avons identifiées au regard de secteurs de processus de formes galéniques et de populations à risque alors nous avons déjà beaucoup parlé de la personne âgée tout à l'heure donc ça sera sans surprise si je vous dis que la personne âgée elle est à risque puisqu'elle est considérée comme vulnérable notamment en raison du nombre important de prescriptions médicamenteuses bien sûr mais également en raison des troubles d'églutition des troubles cognitifs et de comportement pouvant donc gêner l'administration des médicaments alors dans ce guide comme vous le verrez on vous propose pour vous aider à identifier vos enjeux et vos objectifs la règle des 5 B et finalement c'est une règle que vous avez déjà découvert en note introductive dans un des critères le critère 20 A mais il a tout son sens pourquoi il devrait vous aider à vous interroger à vous poser vos questions et donc à identifier vos enjeux propres et vos objectifs d'amélioration propres à votre organisation donc il s'agit de se dire dans l'organisation que j'ai mise en place finalement est-ce que je peux je ne sais pas si je peux faire une marche arrière est-ce que je peux assurer que le bon médicament est administré à la bonne dose selon la bonne voie au bon moment et bien sûr au bon patient alors pour illustrer ce fil conducteur donc on a quelques exemples la liste des questions ici n'est pas exhaustive mais on se pose la première question liée au bon médicament alors on l'a vu tout à l'heure le patient âgé peut avoir des troubles de déglutition et puis la prescription peut être ancienne donc finalement on peut se poser la question est-ce que la forme galénique est toujours est-ce qu'elle est véritablement adaptée à mon patient on peut aussi s'interroger par rapport à l'évolution de l'autonomie de notre patient et donc s'interroger sur la pertinence et donc l'adéquation de la prescription au patient et donc là vous voyez bien que nous sommes véritablement autour d'un véritable travail d'équipe et de communication à renforcer entre le prescripteur entre le pharmacien et bien sûr entre les autres équipes et puis on se pose la même question alors par rapport à la sécurité liée au pilulier qui peuvent être préparés à la semaine est-ce que finalement le médicament qui est dans ce pilier est-ce qu'il est toujours identifiable jusqu'au moment où je vais l'administrer et puis on peut aussi se poser la question de savoir si j'ai bien vérifié l'adéquation entre la prescription et le patient on va se poser la même question pour la bonne voie donc les personnes âgées ont souvent des problèmes donc on leur met une sonde gastrique mais finalement est-ce que les médicaments qui sont prescrits est-ce qu'ils peuvent être administrés par cette voie est-ce qu'ils sont écrasables est-ce qu'ils sont broyables donc vous voyez ce sont de véritables questions qui devront entraîner des échanges riches je l'espère au sein des différents secteurs le médicament de la même façon qui est prescrit par voie veineuse est-ce qu'il est toujours adapté à l'état du patient le bon patient alors c'est une question essentielle alors pour certains ça peut faire ça peut surprendre parce qu'on dit mais dans certains établissements la personne âgée reste longtemps mais il faut penser prévenir les risques et il faut se dire si j'ai des équipes intérimaires finalement qu'est-ce que j'ai mis en place pour m'assurer que le médicament va être administré au bon patient donc il faut prévoir il faut évidemment penser au moyen d'intercepter donc les barrières et puis évidemment si l'erreur est avérée arrive qu'est-ce que je peux faire pour diminuer les conséquences liées à mon patient alors il y a d'autres sujets comme le bon moment alors le bon moment effectivement on pense à l'organisation entre le moment où on a distribué le médicament le matin et ensuite on arrive déjà à l'heure du repas et on sait très bien qu'un certain nombre de médicaments ont une demi-vie d'élimination plus longue donc est-ce que l'organisation est adaptée il y a aussi parfois des médicaments qui sont donc donnés aux patients au moment du repas et là on s'aperçoit dans la littérature qu'il peut y avoir des erreurs parce qu'on change de plateau et les médicaments restent sur le plateau donc voilà est-ce que je me suis posé toutes ces questions alors bien sûr la surveillance qui est la fin de l'administration du médicament est tout aussi essentielle comment je dois surveiller mon patient avec tous les traitements qu'il a quelle est la surveillance clinique quelle est la surveillance biologique donc il faut est-ce que le personnel est au courant des effets secondaires des risques inhérents à tel ou tel médicament alors finalement dans cette fiche vous allez pouvoir rapidement repérer les éléments clés sur lesquels vous devriez mener des audits ou vous interroger vous-même dans votre organisation à savoir est-ce que ces questions-là comment j'y réponds et est-ce que j'ai pu mettre en place des moyens de sécurisation donc on a parlé tout à l'heure du broyage des gélules aussi est-ce que je peux les ouvrir la sonde la problématique de la sonde entérale et puis bien sûr en dehors de ces questions de pied finalement de quels outils les professionnels pourraient avoir besoin donc on vous propose dans ce guide l'exemple des protocoles thérapeutiques médicamenteux bien sûr le livret thérapeutique et par exemple la liste des comprimés non sécables et non broyables donc vous voyez que très rapidement dans cette fiche vous avez quels sont les enjeux quels sont les points clés quels sont les quelques outils que nous pourrions mettre en place dans ma structure alors finalement tout ça vous allez pouvoir le retrouver alors à la fois dans le guide alors c'est un raccourci quand même que j'ai fait mais vous allez également retrouver tous ces éléments dans un site c'est un outil complémentaire que l'on met à votre disposition qui est un outil qui est téléchargeable l'objectif derrière c'est que on sait que les professionnels n'ont pas beaucoup le temps donc ce guide est très riche mais comment je peux accéder à cette information de façon plus rapide et de façon partagée le fait qu'il soit téléchargeable vous allez pouvoir les mettre au sein des différents postes des secteurs d'activité et pouvoir échanger en équipe sur les différents sujets qui vous posent problème voilà donc j'ai été un petit peu peut-être rapide mais je suis à votre disposition pour toutes les questions merci beaucoup on est presque dans les temps pour laisser suffisamment de minutes aux échanges donc s'il y avait une question particulière destination de cette présentation de la précédente ou d'autres plus générales oui bonjour Nathalie Vandevel je suis cadre supérieure en MCO et dans un service particulièrement orienté sur des organisations d'HDJ et d'HDS alors l'avant-dernière intervention m'a beaucoup interpellé parce que je n'imagine pas vous l'avez dit dans votre intervention que les médecins en gériatrie travaillaient mal il y a des choses qu'ils ne connaissent pas du patient et je pense que ça doit être à peu près la même chose en MCO pourtant nos organisations et le temps de passage du malade ne permettent pas ce que vous avez présenté on n'a pas le temps d'avoir des organisations qui permettent de croiser 5 données différentes en 2-3 heures de présence du malade la hiatrogénie pourtant elle doit y être et dans les mêmes proportions pour les personnes âgées donc je m'interroge je me dis souvent dans les organisations qu'on met en place en tant que responsable ce qui est le plus simple et souvent le plus efficace on a des outils institutionnels enfin des outils qui ne sont pas institutionnels chez nous mais on a une organisation sanitaire en tout cas qui nous permettent de savoir comment sont traités les patients en dehors du système hospitalier sans doute avec autorisation du malade mais comment ça se fait qu'on ne se pose pas les questions de pouvoir interroger avec le consentement du patient par exemple l'ACNAM pour savoir quels sont les traitements qui sont donnés à l'extérieur alors je vous remercie de cette question et j'espère qu'elle saura être entendue par les personnes qui institutionnellement ont les moyens de faire réagir j'étais la première surprise et c'est vrai alors reprenons depuis le départ il existe vous avez tout à fait raison des bases de données que je qualifierais d'institutionnelles elles portent le nom de bases gouvernementales dans les autres pays c'est à dire ce sont des bases de données sur les médicaments que prennent les patients notamment à leur domicile donc quoi de plus naturel et vous avez raison de le souligner que se donnaient les moyens d'accéder en fait à cette information pour les professionnels de santé alors il en existe donc deux chez nous pour le moment il en existera sans doute un jour une troisième les deux premières qui sont connues c'est la base de données ALD donc des affections longue durée auxquelles ont accès les médecins de ville et curieusement auxquelles n'ont pas accès les médecins des établissements de santé c'est tout à fait exact la deuxième base de données qui pourrait être consultée est le dossier pharmaceutique sachant que pour le moment toute la population alors l'inconvénient de la première base c'est que si on connaît l'intégralité du traitement pour autant toutes les personnes âgées ne sont pas en ALD la deuxième base c'est donc le dossier pharmaceutique du pharmacien d'officine qui pour le moment n'est pas accessible aux établissements de santé et qui exigerait en fait que nous utilisions sa carte vitale notamment au niveau des urgences pour pouvoir accéder à cette information mais sachant là aussi que pour le moment tous les français n'ont pas de dossier pharmaceutique mais que la part de la population est extrêmement importante je crois qu'on est en train de se donner les moyens de rendre accessible en tout cas au DP dossier pharmaceutique d'officine les pharmaciens urgentistes comme les médecins urgentistes excusez-moi vont pouvoir accéder à ce dossier c'est une démarche qui est en cours à l'heure actuelle et qui a été validée par nos politiques donc on avance et vous avez raison le temps de construction de cette liste est long pour compulser deux à trois bases de données il faut coter 20 minutes mais je voudrais vous dire quelque chose c'est qu'à l'heure actuelle aux urgences les gens commencent cette liste les infirmières les médecins et quand elle arrive dans les services de soins elle n'est pas utilisée les infirmières les médecins des services de soins la recommencent pourquoi parce qu'il n'y a pas de confiance dans le résultat obtenu parce que cette liste étant insuffisamment formalisée et ne connaissant pas les sources d'obtention de l'information et bien aussi curieux que cela puisse paraître les services de soins recommence la démarche alors si ça prend du temps de faire cette liste je peux vous garantir que ça prend encore plus de temps que de la faire plusieurs fois et imparfaitement mais c'est toujours pareil à partir du moment où on concentre le travail et l'énergie donne-t-on pour autant les moyens et notamment au niveau des urgences d'aller jusqu'au bout du bout c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut que nous réfléchissions je suis tout à fait d'accord avec vous Juste un petit aspect pratique en tant que gériatre aussi qui pratique l'HDJ si j'ai bien compris c'est là où vous êtes en attente qu'on ait des bases comme ça que faire je pense que quand même c'est faisable de croiser les données du pharmacien du médecin traitant et du patient et ou de son aidant en pratique quand même c'est quasiment toujours faisable évidemment les médecins sont peut-être pas toujours disponibles pour nous répondre mais on arrive quand même je dirais dans 70% des cas à croiser ces trois données et on oublie trop souvent le coup de fil au pharmacien d'officine qui prend 5 minutes et qui est toujours très intéressant et la petite remarque aussi que je voudrais vraiment qu'on n'oublie pas c'est qu'effectivement il y a les médicaments prescrits mais qu'il faut absolument se soucier de l'observance et de l'automédication pour bien savoir quels sont les traitements réellement pris voilà je me permets de confirmer ce propos dans l'analyse en fait des données que nous avons réalisé la première et source la plus complète la plus exhaustive et la plus accessible est en fait la base de données des pharmaciens d'officine non pas le dossier pharmaceutique mais sa base de gestion c'est une organisation les pharmaciens d'officine extrêmement informatisée et en lien avec la sécurité sociale je voulais vous dire autre chose mais ça m'échappe mais ça me reviendra je dois laisser le temps aux autres questions je peux est-ce que je peux Jean-Michel Bruel je suis praticien hospitalo-universitaire à Montpellier j'ai été très intéressé par vos différentes interventions et les distorsions que vous avez montrées dans nos pratiques vous les avez appelées divergences il y en a d'autres je pense qu'on sous-estime la capacité des patients à participer à la sécurité du médicament parce que alors on sous-estime c'est une notion globale mais là aussi il y a de la distorsion quand on regarde la précision des notes d'information contenues dans les emballages médicamenteux on accorde une grande responsabilité aux patients et dans le même temps on ne prend pas assez compte de ce qu'il pourrait faire pour sa sécurité en connaissant les médicaments qu'il prend et vous l'avez dit juste à l'instant il doit participer lui aussi à faire le lien entre ce qui est donné et ce qu'il prend à domicile et puis ce qui va lui être proposé lors d'une hospitalisation mais simplement il faut l'aider là-dedans et j'ai aussi bien entendu ce que vous avez évoqué à propos des formes de présentation médicamenteuse je crois que là-dedans on devrait exiger que lorsqu'on passe à du générique on respecte pour le patient des caractères d'identification qui ne sont pas forcément les nôtres mais qui pour lui sont importants quand je dis le patient c'est le patient et son entourage vous avez tout à fait raison ce qui nous a surpris quand on a fait cette étude sur les sources de données c'est qu'on s'attendait à voir émerger en priorité comme source d'informations majeures le patient mais pas du tout il arrive assez loin et c'est vrai que du coup ça demande une démarche pour faire c'est toujours intéressant les petites histoires de chasse on s'est retrouvé un jour avec un des patients qui nous avait amené ce que j'appelle volontiers par analogie au dody bag le pharma bag on a fouillé dedans et on a retrouvé on était donc en 2011 du glyphanant 4 boîtes qu'il prenait depuis des années je vous rappelle que c'est un médicament qui a eu un retrait de marché en 1992 donc c'est quand même pour vous dire qu'il y a effectivement le patient et je pense qu'on trouve quand même des patients intéressés très intéressés par leur prise en charge je peux vous dire qu'ils adorent être questionnés sur les traitements et on prend le temps de le faire parce qu'on est dans une démarche d'études et je comprends bien qu'au quotidien on ne peut peut-être pas forcément mais ils aiment bien en parler et je pense que nous avons à organiser une information et une formation du patient c'est peut-être l'éducation thérapeutique justement j'en profite parce que ce sujet m'est cher effectivement le patient n'est pas qu'une source d'information mais c'est la personne centrale dans sa prise en charge et c'est pas parce qu'on est âgé qu'on a plein de maladies et qu'on même on est au fond du lit avec plein de fils de tous les côtés qu'on n'est pas demandeur et qu'on n'est pas capable d'en savoir plus sur sa santé et d'exprimer ses choix et ses priorités c'est quelque chose qu'on a bien vu au cours de notre essai clinique c'est que les patients étaient très demandeurs d'avoir un rôle d'exprimer leurs priorités en termes de santé et de participer activement à leur prise en charge donc c'est quelque chose qui semble-t-il n'est pas évident pour tout le monde même pour les gens du milieu de l'éducation thérapeutique qui ont été surpris donc c'est dire à quel point c'est pas forcément évident mais je pense que conserver le patient au centre du soin est la clé de pas mal de soucis je pense que c'était un très beau travail sur l'éducation thérapeutique du sujet très âgé 85-95 ans et donc je pense que c'est vraiment une belle démonstration est-ce qu'on a des questions sur le tweet avant de répondre à la question sur les moyens à laquelle je tiens à répondre alors tout d'abord c'est-à-dire que la session a un certain succès si on juge sur le nombre de fois où c'est retweeté en particulier la règle des 5B la conciliation médicamenteuse enfin tous les tweets que vous pourrez lire en allant sur le site de l'HAS après et donc des gens qui retweetent qui sont ici des gens qui sont dans d'autres salles et puis des gens qui sont ailleurs alors donc pour le moment c'est surtout des commentaires mais en particulier sur on n'a jamais appris ça commentaire d'un twitter on n'a jamais appris ça pendant nos études médicales donc la question corollaire c'est comment faire pour que je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question pour intégrer ça un peu plus ces modes de réflexion PMSA etc une deuxième question concernée quelle est finalement la place du pharmacien dans la conciliation médicamenteuse et finalement il y a même certainement un pharmacien qui nous pose comme question est-ce qu'on peut chiffrer le nombre d'équivalents de temps plein qu'il faudrait faire dont il faut disposer donc c'est twitter c'est très précis et laconique une autre qui arrive comment est-il prévu de mieux prendre en compte l'aspect ambulatoire sur le suivi médicamenteux avec les pharmaciens d'officine bon ça ça est un petit peu répondu décalage avec twitter moi je voudrais juste avant qu'on réponde précisément à ces questions repréciser ce que j'ai dit en préambule c'est que effectivement on a appris un certain nombre de choses en tant que praticien effectivement on est capable de les mettre en oeuvre pour des millions de patients tous les jours donc je le redis il s'agit pas de stigmatiser les pratiques mais il s'agit aussi d'être capable de faire notre autocritique et de savoir que c'est extrêmement difficile aujourd'hui également pour des questions de temps pour tous les praticiens et les soignants donc voilà après on pourra pas répondre à toutes les questions mais je crois qu'il y a quand même et ça ça a été démontré des formes d'organisation de travail inter-service interdisciplinaire ou entre les services d'urgence et les médecins généralistes il y a eu beaucoup de choses innovantes mises en place avec succès au bénéfice des patients voilà donc ça vaut la peine de s'interroger dessus mais encore une fois c'est pas une remise en question une stigmatisation des pratiques en général et je crois qu'il faut qu'on soit capable voilà de front d'assumer cette double approche sans complexe parce qu'on a une bonne qualité des soins en général je tenais à leur préciser avant que vous répondiez aux questions précises donc qui veut répondre alors on y va combien il faut de personnes il faut toujours du monde pour démarrer un projet par contre il faut savoir puiser dans nos ressources parce que on est quand même par moments particulièrement désorganisés et le travail de l'an étant réalisés n'étant pas récupérés par l'autre en amont ou en aval à un moment donné si vous voulez c'est bien le principe des démarches qualité qui doivent s'associer à la performance c'est qu'il faut savoir réorganiser les processus de telle manière à se replonger en fait dans nos propres moyens c'est possible mais c'est vrai qu'à partir du moment on veut se donner un moyen de faire une réingénierie des processus ce temps où l'on repense les organisations est demandeur de moyens c'est tout à fait exact madame m'avait interpellé sur l'hôpital de jour où un laps de temps très court finalement est-on en mesure de retrouver la liste des patients enfin de la liste de ces médicaments il faudrait déjà madame qu'à un moment donné on puisse vous donner l'information quelles sont les deux sources incontournables que vous devez absolument pouvoir consulter pour que ça aille vite voilà déjà il faudrait pouvoir faire ça à partir du moment où ça s'est fait il y a forcément quelque part un moment donné où on commence la démarche et à partir du moment où elle est commencée et formalisée il faut qu'on puisse avoir confiance dans le résultat qu'on obtient et qui s'enrichit au fur et à mesure que l'information change de service une conciliation avec six sources d'information prend en moyenne 38 minutes donc à partir de là il suffit de calculer nous avons nous dans notre établissement 2500 patients de plus de 65 ans qui passent par les urgences et qui sont hospitalisés qui auraient besoin d'une conciliation vous avez bien compris que j'oublie ceux qui ont moins de 65 ans et ceux qui éventuellement viennent en programmer et qui ont oublié toutes leurs informations sur le buffet de la cuisine avant de se rendre en programmé dans un établissement de santé donc penser que la réorganisation c'est aussi prendre des moyens en interne parce que nous savons malheureusement en perdre perdre du temps à recommencer des choses qui ont déjà été faites merci Edith donc je voudrais juste que Carole précise ce qui a été fait concernant les troubles du comportement puisque c'est vrai qu'on a un vrai problème de ressources notamment donc de ressources en personnel de gestion de notre temps et je crois que la sécurité ou la qualité en général c'est aussi l'opportunité de mesurer ce qui dysfonctionne et ce qui fonctionne et l'impact de nos actions mais aussi de mesurer les ressources nécessaires à bien travailler donc il faut aussi le voir dans ce sens et peut-être tu peux l'illustrer Carole avec ce qui a été fait dans les EHPAD souvent on nous comment dire rétorque quand on dit mettre en place le programme AmiAlzheimer oui mais j'ai un manque en fait de personnel soignant j'ai un manque d'accès à d'autres alternatives alors des études ont été conduites dans les EHPAD qui montrent qu'il faut quand même un seuil minimum et si on parle de TP comme la question sur Twitter les études montrent qu'il faut à minima 0,3 ETP de soignants soignant en tant qu'infirmière et aide-soignant par lit pour à minima pour pouvoir ensuite en fait permettre de mettre en place des actions d'amélioration de la qualité sur la prise en charge des troubles du comportement et ensuite c'est essentiellement la formation des soignants et d'autres études montrent que une formation des soignants à la prise en charge des troubles du comportement ou au syndrome psychotique ou alors d'autres formations à la communication orale à la fois vis-à-vis enfin vis-à-vis du patient donc ces techniques de communication s'adressent à l'aidant à l'entourage mais également aux soignants donc on diminue de 60% les troubles du comportement et c'est un effet qui perdure 6 mois après et puis il y a aussi des outils qui sont assez simples une fois que le personnel bien sûr est formé des outils d'animation flash dès qu'on repère un trouble du comportement et bien en fait on va mettre en place des actions très simples très courtes qui permettent de suite en fait de résoudre réduire le trouble ou l'agitation si vous êtes intéressé ces outils ont été développés notamment par la fédération des médecins coordonnateurs et sont disponibles via le site de la HES et qui montre à la fois l'étude dont je vous parle sur les formations également les outils et les kits mis à disposition pour le personnel des EHPAD merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions je ne vous vois pas donc je fais confiance oui est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait passer le micro oui allez-y ça ne fonctionne pas oui bonjour Renelle Ménessier responsable qualité gestionnaire des risques en établissement d'hospitalisation à domicile je souhaiterais revenir sur la question de la place des patients notamment dans le guide qui vient de sortir il y a une demi-heure sur la sécurisation de l'administration et j'aimerais savoir si dans le guide il a été pris en compte l'auto-gestion du patient dans son traitement médicamenteux au regard d'une éducation thérapeutique si c'est par exemple de l'insuline ou même d'une gestion d'un traitement perros tout simplement puisque dès l'instant où ce patient entre dans un établissement de santé que ce soit en hospitalisation traditionnelle ou comme chez nous en hospitalisation à domicile où c'est donc mis en exergue ce patient est dépossédé de l'administration de son traitement comment est-ce qu'on gère ce paradoxe entre dire le patient est acteur et ce midi il a géré tout seul son traitement cet après-midi il entre à l'hôpital que ce soit l'hôpital ou l'HAD l'HAD étant un hôpital tout d'un coup il est dépossédé de cette gestion qu'il assumait sous couvert de son médecin traitant sous couvert de son entourage familial du jour au lendemain pour sortir aussi un petit peu du contexte certes particulier des personnes âgées encore que comme le disait tout à l'heure le gériade beaucoup de personnes âgées gèrent aussi toutes seules et très bien leur traitement médicamenteux voilà ce paradoxe est-ce qu'il est pris en compte et est-ce qu'on pourrait faire évoluer la législation là-dessus pour qu'effectivement les patients soient réellement acteurs de leur prise en charge et acteurs de leur sécurité des soins sur l'administration merci alors c'est une question très importante je vais faire une réponse peut-être ambiguë d'abord la première chose c'est que bon nous n'avons pas traité des patients pris en charge en ambulatoire ça fera l'objet d'un deuxième travail parce que c'est oui pardon en HAD puisque ça fera l'objet d'un second groupe de travail et cette question là on l'a bien repéré comme un point critique alors la question de l'administration des médicaments en associant le patient est une question fondamentale et on a beaucoup parlé de la question de l'autonomie dans notre groupe de travail mais malheureusement on ne l'a pas plus approfondi que ça parce qu'effectivement quand le patient rentre à l'hôpital il est tout à coup pris dans une coque dans un système et on a beau dire que le patient est acteur très sincèrement ça ne veut pas dire grand chose bon alors avec ça une fois que j'ai dit ça donc nous avons quand même essayé d'avancer puisque c'était un des sujets parmi d'autres donc on n'est pas exhaustif avec ce guide mais en tout cas la seule chose qu'on a essayé de faire c'est d'au moins de proposer une fiche qui a trait au patient et à son rôle et dans cette fiche on demande au patient effectivement voilà de se dire quelle question j'ai le droit de poser quelle question je quel devoir j'ai afin qu'à minimum il puisse être un peu plus associé un peu plus être pris en compte comme un partenaire après nous avons nous connaissons enfin je connais un service qui a travaillé sur cette question d'autonomie pour essayer d'impliquer un peu plus le patient dans sa prise en compte de son traitement mais on ne l'a pas véritablement approfondi c'est une véritable question qui n'est pas simple puisque nous avons il y a des traitements que le patient avait l'habitude de prendre seul chez lui tout à coup il arrive à l'hôpital et tout à coup c'est comme s'il était dépossédé alors qu'en fait on est tous en train de dire qu'il faut quand même le préparer à sa sortie et faire de l'éducation thérapeutique pour qu'in fine le patient il n'a qu'un objet il a envie de rentrer mais il a envie de ressortir de l'hôpital et notre objectif à nous tous ici c'est quand même de faire en sorte qu'il s'approprie son traitement et qu'il devienne autonome afin qu'il y ait une meilleure observance donc voilà on n'a pas franchement traité de façon précise pour répondre de façon claire à cette question mais voilà en tout cas on a proposé une fiche pour le patient alors je vais laisser la parole à Edith qui va compléter peut-être ma réponse je voudrais juste savoir s'il y a une dernière question parce qu'on est obligé de respecter le temps monsieur alors je ne sais pas si moi j'ai le micro ici mais on est deux on est certainement deux avant le micro en fait moi je suis Abdel Achache en fait je suis ici au milieu voilà merci c'est gentil de vous lever c'est très gentil Pierre Léon Berard à Lyon j'ai une question qui revient un petit peu sur la conciliation est-ce que l'une des réponses qui serait peut-être une solution pratico-pratique je crois bien qu'en 2004 il me semble que c'est Bernard Kouchner qui avait lancé le dossier médical partagé qui devait révolutionner nos pratiques est-ce que ce ne serait pas la solution pour qu'on ait la formation directement sans embaucher une infirmière un pharmacien ou je ne sais qui pour aller chercher les infos chez le pharmacien de ville voilà c'était la troisième source d'information institutionnelle à laquelle effectivement on pourrait s'attendre un jour avoir accès pour le moment ce n'est pas le cas nous espérons bien que ce soit le cas un jour nous avons eu un débat sur la question en fait entre à Dublin enfin entre professionnels de différents pays qui avaient mis en place la conciliation certains certains ayant en fait des accès à des bases de ce type et pour autant il s'avère que disposer en fait de ces sources d'informations informatisées sont une véritable avancée sans être la totale panacée mais c'est tout à fait clair que ce serait un gain de temps il y a également des expériences où le patient est en fait possesseur de son dossier et c'est vrai que ça paraît quand même une option tout à fait intéressante qui permettrait de combiner la responsabilité du patient sa maîtrise de ces données médicales qui est un vrai sujet en France et c'est vrai qu'on a des dossiers partagés dans certains pays nordiques en particulier je pense au Danemark mais où il n'y a pas les problèmes de la CNIL et de la vie privée et où donc les données médicales sont partagées de façon beaucoup plus simple que chez nous je vais prendre une dernière question et puis je serai obligé de conclure pour respecter le timing une requête simplement une requête vous nous avez présenté le bénéfice attendu pour le patient et je ségrerai à madame du fait d'avoir évoqué la nécessité d'investir à un moment donné sur les moyens aujourd'hui moi je suis directeur adjoint chargé de la qualité je fais donc partie d'une équipe de direction qui a des problématiques auxquelles elle doit faire face en matière de budget et la question est est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'études validées permettant d'annoncer à des directions en vue de les faire de les convaincre d'investir à un moment donné sur la réingénierie des processus que à la clé il y a sinon des économies du moins pas d'augmentation des charges alors je vous remercie de cette question évidemment je ne pourrais pas vous répondre sur tous les champs parce que je crois que en fait ça permet de recontextualiser le sujet c'est à dire que la sécurité on a bien vu que c'est un des axes de la qualité et que ça n'a pas de sens de parler de sécurité en santé sans aborder le bénéfice du traitement mais je pense qu'il y a une autre chose sur laquelle on doit avancer tous ensemble et aujourd'hui on est loin du compte c'est que ce qui peut être bénéfique à l'hôpital peut paradoxalement coûter beaucoup plus cher et je vais prendre l'exemple que vous citez c'est à dire qu'aujourd'hui si on met en oeuvre PMSA dans les hôpitaux on a une preuve par l'étude qui a été menée en multicentrique c'est quand même une étude de grande qualité vu la complexité de la mise en oeuvre de ce type de projet et on démontre qu'il y a moins d'hospitalisation et moins de recours aux urgences est-ce que ça ça va intéresser votre hôpital ? ça va intéresser le système de santé et les patients et donc c'est bien cette vision là qu'il faudrait aussi qu'on arrive à faire partager c'est à dire d'une médecine de parcours centrée sur le patient et non plus sur les structures et là on est en train d'avancer sur ce sujet mais on voit bien que et le concept de sécurité et le concept de qualité et le concept tout court de santé doit s'envisager aussi de cette façon globale et ça me permet juste d'ajouter que pour la HHS aujourd'hui la qualité en santé ça comporte cette dimension d'efficacité de sécurité et d'accès ça a été précisé lors d'une première intervention sur le problème de l'isolement des personnes âgées et c'est clairement aujourd'hui un des éléments extrêmement compliqués à mettre en oeuvre à mesurer et à améliorer mais qui fait partie de la problématique et donc ce premier concept de la qualité avec ses trois dimensions efficacité, sécurité et accès est essentiel et le deuxième aspect sur lequel on doit travailler c'est le parcours parce que même si vous avez aucun problème de sécurité dans votre hôpital si le patient il décède avant l'hôpital ou après l'hôpital un gros problème est-ce qu'on est gagnant en termes de santé et le patient certainement pas donc c'est effectivement des pistes à venir et qui couvre le problème du partage d'informations voilà en tout cas merci beaucoup à tous si vous avez des questions vous pouvez continuer à les poser on pourra continuer d'y répondre c'était juste le début d'un débat qui est extrêmement complexe merci à tous merci beaucoup merci à tous 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 merci à tous